Et bien salut tout le monde c'est Azarat et on se retrouve pour le troisième épisode sur Godus. Alors j'ai quelques trucs à vous annoncer, enfin vous êtes sans doute déjà au courant si vous connaissez le jeu. Déjà je viens de me rendre compte d'un truc de ouf, entre temps j'ai tourné du Fallout. Du coup je n'étais pas en jeu, mais regardez ce qui s'est passé. Toutes les ressources ont été récoltées et toutes les constructions ont été terminées pendant que le jeu était éteint. Même quand on est hors ligne, regardez, je suis passé à 622 de population, même quand on est hors ligne, quand le jeu n'est pas allumé, et bien le jeu continue quoi. Franchement c'est super bien foutu. Là je suis bluffé sans déconner. Regardez-moi ça. Je ne sais pas comment ça marche ce truc. Franchement c'est... C'est classe. Non franchement... Petite musique. Allez un petit concerto. Bref, je suis aussi allé voir sur le wiki, je ne sais pas pourquoi il y a un petit battement de cœur ou je ne sais pas quoi que j'entends. Bref, je suis allé aussi voir le wiki du jeu. Alors le jeu est développé à 41%, donc il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Une fois qu'il sera fini, le jeu à mon avis sera une petite perle, franchement. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Il y a un système d'époque. J'ai vu ça sur le wiki. Alors on peut aller jusqu'à l'âge philosophique en passant par l'âge de bronze, etc. Et tout simplement, on pourra aller, une fois que le jeu sera terminé, jusqu'à l'ère spatiale, l'ère futuriste en passant par l'ère moderne, tout ce qui est un peu renaissance, etc. Je crois qu'après l'âge philosophique, qui est juste, enfin c'est environ de Moyen-Âge, je crois, enfin je ne sais plus, il y a encore au moins 7 ou 8 époques jusque dans le futur. Donc ça promet franchement un jeu, mais, comme j'ai dit, une petite perle, quoi. Ça promet franchement quelque chose de grandiose. Enfin bref, franchement ça m'a bluffé, là, j'arrive, je me connecte sur le jeu, tout s'est développé, tout s'est construit automatiquement. Waouh ! Incroyable, quoi. Je ne sais pas, on n'a pas l'habitude de voir ça dans un jeu que tout se développe, comme ça. Franchement, ça m'a bluffé, quoi. Donc là, on va quand même continuer à construire, histoire, on est presque, regardez, il nous manque 6 habitants avant de passer, entre guillemets, au level suivant. Du coup, on va se dépêcher de faire ça, on va faire tout ce qu'il faut. Alors là, je tourne en 50 FPS, un peu de choses, ouais, 50 FPS. Je pense que sur ce jeu, je pourrais mettre en 60. J'espère que ça me fera un peu moins chier avec les clics. Parce que dans les épisodes précédents, c'était un peu la mort, en fait, pour changer le terrain, tout ça. Ah bah c'est, je suis passé à 630. Bon. Ils ont fait des petits nymphants. C'est cool. Alors, j'ai une nouvelle carte. Cliff Sculpting 1. Alors, You Can No Drag Multiplayer. Ah, c'est cool ça. Ah, ça c'est cool. Je peux déplacer plusieurs étages de paysages, à la fois. Franchement, ça, ça va m'aider un truc de dingue. Mais par contre, j'espère que ça ne coûte pas trop de ressources. Je vais regarder. Je vais regarder. Alors, ok. Donc. Sculptland, ou alors c'est juste... Est-ce que ça fait partie du Sculptland ? Ouais, je pense. Par exemple, si je prends une couche, celle-ci par exemple. Oh, c'est nickel, c'est énorme. Avant, on était obligé de déplacer des couches un par un. Bon, je vais lui faire un petit passage au pauvre gars, parce qu'il ne peut pas monter, en fait. Voilà, attends. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Arrête de montrer du doigt comme ça, là. Tu fais un salut bizarre, là. Ça porte un peu à confusion, ton truc. Alors, on va reculer encore. Attends. Voilà. Ouais, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça va aller, ça va aller. On va y arriver, on va y arriver à te le faire, ton petit passage. T'inquiète pas, mon gars. Ah, là, 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 là. Ça y est, attends. C'est un peu complexe, ce truc. J'arrive pas, des fois. Hop, voilà. Hop. Wow. Ça fait un de ces boucs, quoi. Et voilà, t'as ton petit passage. Bah ça, je vais enlever cette couche-là, de toute façon. Voilà. Ah, ça a l'air d'aller mieux, là. Ah, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, le clic, là. Là, franchement, il n'y a aucun souci. Ouais, c'était ça, là. C'était les FPS de... C'était les FPS... Ah, ça va beaucoup mieux. À mon avis, ouais, c'était la capture qui faisait merder. Là, c'est parfait. C'est nickel. Donc, bien sûr, quand on double-clic, il fait une couche à la fois, mais c'est pas très grave. Ça va tout aussi vite. Hop. Euh, non. Hop, tu restes comme ça. On va lui faire... On va faire un petit étage, tout simplement. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est pratique. Qu'est-ce que c'est pratique. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est de la roche. Hop. On va ramasser. Hop. Voilà, c'est nickel. Parfait. Franchement. Allez, on va se développer un peu. On va faire ça très, très vite. Et on est, hop. On fait comme ça. Hop. Il a encore un peu de mal, j'ai l'impression. Ou alors, il faut vraiment se mettre au bord. On va faire comme ça. J'ai l'impression que ça va plus vite. Allez. Ou alors, tu dégages. Hop. Parfait. Voilà. Bon, il m'a développé que des grandes baraques. C'est pas au plus mal. Là, pareil, on va faire du plat. Allez. On rase tout ça. On fait du plat. On fait du plat. Allez, allez, allez. Bon, on n'est pas vraiment à temps limité, mais bon. J'ai essayé de faire ça vite, histoire de faire beaucoup de choses en un seul épisode. Ou alors, là, je tourne ce troisième épisode, alors que l'épisode 1 n'est même pas encore sur YouTube. Donc, je ne sais pas du tout si ce jeu vous plaît, si cette série vous plaît. Je prie pour qu'elle vous plaît, parce que moi, personnellement, j'adore ce jeu. Je le surkiffe. Parce que, tout simplement, parce que quand j'étais petit, ouais, parce que j'étais petit à l'époque, je jouais à Populous tout le temps. J'ai été scotché sur Populous. Même le vieux Populous, je crois que les premiers, c'était sur Megadrive. Ensuite, il y a eu Populous The Beginning sur PlayStation. Et franchement, j'ai été scotché dessus. Donc, j'adore ce genre de jeu. Tous les God Games, etc., je les adore. Donc, j'espère sincèrement que cette série vous plaît. Franchement, si ça vous plaît, dites-le moi. Ça me rassurera, parce que je stresse un peu, en fait. Donc, voilà. Alors, ouais, on va sortir des villageois. Bon, là, des bubules, j'en ai suffisamment, je crois. J'ai de quoi faire. J'ai largement de quoi faire. Surtout si ça récolte tout seul. Quand je ne suis pas dans le jeu. Donc, ok, ça construit tranquillement. Alors, where is no shop. Ah, oui. C'est bien ce qu'il me semblait. Ils vont faire un shop de diamants. Non, mais ce n'est pas un peu vache, ça. Tu fais ça dans un free-to-play, pas dans un jeu que tu achètes déjà, quoi. Même Call of Duty, je crois que... Qui sont quand même des grosses pompes à fric, Activision, je suis désolé. Mais bon. Même eux, ils ne font pas ça, je crois. Il n'y a pas d'argent premium pour acheter les objets. Enfin, je ne crois pas. S'il y en a, dites-le moi, si je dis une connerie. Mais, enfin, voilà, quoi. C'est un peu abusé, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? Ça m'intéresse. J'espère que je vais pouvoir y aller bientôt. Ça m'intéresse vachement. Je ne sais pas trop comment se délimitent les zones. Je crois que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais faire une deuxième... Encore une town. Ah non, je ne peux pas, c'est 70. D'accord. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc là, le développement a l'air de se passer correctement. Allez, on va sortir d'autres mecs. comme c'est des gros bâtiments la construction prend peut-être un peu plus de temps alors en attendant je vais peut-être pouvoir faire ouais je vais peut-être pouvoir faire une petite bataille on va voir la prochaine bataille ce que c'est tiens allez c'est parti alors funny watches away voilà les vieux faute chatte énorme n'importe quoi alors je vais gagner quand même pas mal de choses je crois j'ai l'impression ouais allez c'est parti request battle ah je suis contre l'autre là je sais pas qui c'est alors je vais gagner des villageois et des cartes apparemment hop je sais pas pourquoi les opposants ils peuvent pas mettre plus bon bon alors voyons voir quel est l'objectif de cette oh là là qu'est ce qui est ok il faut que je faut que j'augmente ma population alors on se dépêche ok 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 ça devra aller ça devra aller moi je dis ça va aller allez développe construite de cul il ya plein de place là vous faites quoi là aller aller allez les gars il ya de la place on en profite on en profite ok là on récupère les arbres il faut de la place les gars parfait moi je dis là ça commence très très bien alors est ce que je peux tout prendre d'accord en fait ouais je sais pas ça a l'air compliqué là apparemment je peux pas si je peux ouais ça me bouffe de la ressource en fait ça me bouffe à mort de la ressource allez enlève toi toi ça va aller ça va aller aller t'inquiète pas ça va aller va bosser va bosser ça ira mieux waouh ils se développent vite aussi il faut se dépêcher là faut se dépêcher on n'a pas de temps à perdre allez il ya moyen que tu construis un truc merde le con merde c'est bon il ya moyen que tu construis un truc allez il ya moyen voilà c'est bien c'est bien c'est bien alors là c'est trop juste c'est trop juste ah ça bouffe de la ressource hein c'est dingue allez il ya encore des choses à construire là les gars de toute façon je vais faire un petit coup du doigt de dieu ah non j'ai pas assez il faut 4000 aïe 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 ah je sais ce que je vais faire je vais les niquer je vais les niquer je vais les niquer je vais faire un pont je vais essayer de faire un pont alors tout en bas là allez c'est chaud là y'a trop de couches en fait c'est ça le truc pas assez de ressources je crois d'accord allez là j'ai suffisamment voilà ah c'est vrai que ça bouffe hein ça bouffe de la ressource quand on déplace plusieurs comme ça si j'arrive à faire ce pont normalement ça devrait le faire là ils ont pas trop l'air de se redévelopper merde quel abruti non sérieux qu'est ce que j'ai foutu là putain aïe 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 apparemment ça va il se développe plus donc à mon avis j'ai gagné à mon avis ça va ça se passe bien je crois que c'est allez voilà ils ont du mal là ça a du mal pourquoi il me fait moins 5 je sais pas plus de ressources ah et ça bouffe quand on déplace autant d'un coup ça bouffe ça bouffe ça bouffe j'aurais pas le temps de faire le pont mais de toute façon la 30 à 22 j'ai gagné je pense ouais c'était pas très très difficile bah c'est vrai que là j'aurais fait le pont là hop là terminé allez c'est parti c'est tout bon c'est tout bon qu'est ce que j'ai gagné ah un wild man join it during war il préfère tous les vis de la tête ouais bon je sais pas trop à quoi ça sert les wild man c'est le deuxième que j'ai alors de l'ocre ah il m'en fallait qu'est ce que c'est le mud brick ah du charbon ok il m'en fallait aussi ok pour la mine ah c'est du charbon d'accord ce petit objet c'est du charbon très bien très très bien alors le wild man il est là le wild man et je sais pas à quoi il sert en fait j'en ai deux c'est un sauvage tout simplement un homme de la nature à quoi il sert alors si vous le savez vous savez ce qu'il vous reste à faire un petit commentaire pour m'expliquer parce que là je ne sais pas du tout à quoi il peut servir ce mec qu'est ce que c'est ça ces taches par terre des mouches et tout qu'est ce que c'est que ce bordel je sais pas je sais pas je sais pas bon peut-être on va continuer notre petit développement hop il y a par là toi hop on est par là alors ça construit toujours allez ça construit ça construit on va refaire du plot ici je pense on va refaire du plot hop en laissant un petit passage bien sûr du plot comme ça voilà comme ça euh non ou alors non non ouais plutôt comme ça mais pourquoi tu recules toi tête de cul oh mais non mais je fais le double clic gauche pour que ça grandisse le terrain et ce connard et ce connard il me casse les couilles non non mais non dégage ça reste compliqué il y a moins de soucis de chute d'fps mais ça reste compliqué quand même putain il a du mal enfin c'est moi qui ai du mal tout simplement remplis toi remplis toi voilà merci tu dégages hop toi tu te remplis parfait ah nickel c'est ça que j'apprécie alors hop construction non mais j'ai fait quoi là j'ai rien fait là vous êtes d'accord j'ai rien fait sérieux j'ai rien fait bref alors ouais apparemment quand c'est une ville on peut pas recruter de constructeurs c'est juste des citoyens comme ça je sais pas trop quoi ça correspond bref on peut pas les recruter en tant que constructeurs j'ai l'impression que ça se propage ça je sais pas trop ce que c'est mais on a de la pourriture ou je sais pas quoi alors ça bosse ça bosse ça a un peu de mal il faut plus de gens il faut plus de bossers alors le wild man il est là bon bah il se balade ah il y a un coffre est-ce que je sacrifie le petit bâtiment allez est-ce que je peux apparemment je ne peux pas non je ne peux pas laisse tomber on va pas faire le con je ne peux pas de toute façon je l'ai enterré je l'ai enterré genre allez on continue et voilà je le savais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on continue le développement on s'agrandit on essaie d'occuper un maximum d'espace tant pis pour le coffre des ressources j'en aurais autrement c'est pas très grave voilà est-ce que je peux pareil là faire de l'espace ça serait pas mal je te laisse un petit massage non remplis-toi remplis-toi ouais je ne peux pas faire un peu plus ouais si comme ça bon après ça ne sert pas à grand chose je ne peux pas faire vraiment plus hop sors de chez toi toi aussi voilà ça construit toujours ici hop sors de chez toi hop ok est-ce que je peux recruter plus de gens j'ai pas l'impression ah là on va faire du plos voilà on va faire plein de plats voilà allez il faut que ce soit plat de chez plat allez allez ça marche mieux avec le clic droit j'ai l'impression ça marche mieux comme ça tant pis on va faire comme ça mais c'est pas fini je vais raser aussi hop 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 vraiment que ce soit au même niveau que le reste histoire de allez est-ce que je peux tout ouais je peux faire ça non toi c'est pas ça que je voulais faire voilà c'est ça allez 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 ça se passe bien ça se passe bien je sais pas si on pourra atteindre les 800 dans tout cet espace j'espère 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 parce que ça a l'air d'aller là ça a l'air de je pense que ce sera bon allez voilà nickel alors ensuite qu'est-ce que je peux faire d'autre alors j'ai développé ici ouais après je vois pas trop trop ce que je peux faire là par contre il y a personne pour construire ça m'énerve il me faudrait des gens là pour construire sauf que c'est de la ville partout ah il y a quelqu'un là j'espère que ça pourra aider j'espère que ça pourra aider ou alors il faudrait que je fasse un totem ça pourrait marcher je pense si je fais un totem ici hop voilà normalement il y a des gens qui vont venir ah il y a mes deux wild man voilà ah c'est des wild man citoyens bon ouais ok alors toi ouais je sais pas trop ce que tu fais alors je sais pas si la technique du totem marche ça a l'air non je sais pas ouais il y a un mec qui est venu là ouais ah faut que je les sorte de toute façon ouais faut que je les sorte pour aller pour aller au totem donc voilà donc là mais alors c'est quoi ça je comprends pas qu'est-ce que c'est ce bâtiment oh d'accord 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 c'est pour faire ok ouais 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 c'est pour faire un coop en fait ok 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 je peux pas je peux pas le désactiver parce que là j'ai un message de merde là au dessus attends ah d'accord j'ai une idée enfin je sais pas quoi qui apparaît bon bah c'est tout c'est pas grave mais ouais voilà c'est comme ça qu'on peut faire du multijoueur d'accord ah bah c'est une bonne découverte parce que il me semble que Killer Surprise l'ami Killer à Godus également je suis pas sûr à 100% je dis peut-être une connerie peut-être qu'il l'a pas acheté j'en sais rien bon alors ça construit ou pas ouais la technique du totem marche bien enfin bref si on peut se faire du si on peut se faire du multijoueur c'est une bonne nouvelle après je sais pas trop trop ce que ça donne le multi on verra bien on verra bien par contre ça m'énerve ça qu'est-ce que c'est idée je le veux pas ça retourner au jeu bon attendez je vais voir dans les options cette résolution musicale c'est dire ok board game option ah je pourrais rentrer mon nom tiens je vais le faire as a rat alors les followers je les appelle comment mes petits bonshommes je vais essayer de trouver un nom pour l'épisode prochain un nom qui peut être sympa on verra bien pour l'instant voilà donc ça construit ça construit bon on va désactiver le totem je pense que c'est beau je pense que ils ont ouais non elle est construisée bon je vais le désactiver quand même tant pis désactiver le totem voilà retourner à vos occupations ah bah voilà bon bah fallait juste désactiver le totem pour éviter qu'il soit scotché dessus c'est aussi con que ça bon bah c'est tout donc bon bah cet épisode là ça aurait été plutôt du du développement de la map campagne mais c'est une phase par laquelle il faut passer de toute façon donc ouais bah je pense qu'on va s'arrêter là bon on va aller tranquillement vers l'épisode 4 de toute façon je pense que je vais le tourner maintenant putain j'ai tourné 4 épisodes alors que j'en ai même pas posté sur youtube et je sais même pas si ça vous plaît ou parce que bon si ça vous plaît pas voilà quoi ah j'ai oublié ces barraques là allez c'est parti là on bosse les péongues allez allez c'est bien c'est bien il y a que des femmes qui bossent ok qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font ah oui d'accord c'est pour ok par contre je sais pas ah ouais je sais je suis désolé mais j'essaie juste de leur faire un petit passage à la con histoire qu'ils puissent monter au cas où je sais pas bref j'espère que ça vous a plu franchement dites-le moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas ce type de jeu les petits jeux de gestion tout ça si ça vous plaît à regarder à suivre la petite aventure avec moi franchement je croise les doigts pour que ça vous plaise ça me stresse un peu cette histoire parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec du 7 days du rust du... enfin voilà quoi GameDev Tycoon c'est du jeu de gestion aussi bon après ça n'a pas un franc succès non plus sur ma chaîne mais bon voilà je sais qu'il y a quand même certaines personnes qui apprécient j'espère que ce jeu vous allez l'apprécier aussi donc voilà on va s'arrêter là alors l'épisode suivant on va se diriger encore une fois vers la carte de guerre je pense qu'on va faire ça un épisode carte de guerre un épisode chez moi à développer comme ça donc j'espère que ça vous a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ça sera gentil si ça t'a plu bien sûr si ça t'a pas plu mets pas de pouce c'est tout laisse moi un petit commentaire aussi pour si t'as des conseils etc vous connaissez la chanson de toute façon abonne toi si tu veux suivre mes vidéos tout simplement oh tiens il y a un visage il y a les yeux il y a le nez le bouche même pas fait exprès oh voilà donc c'était Azarad pour Gaming for Fun et je vous dis à la prochaine et en gros à tout de suite pour l'épisode 4 voilà allez salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501